Nolwenn Mahé, important, le CV, la lettre de motivation, c'est les deux choses les plus importantes. Après, il y a les entretiens, il y a les analyses graphologiques des fois, mais les deux premières choses auxquelles il va falloir bien prêter attention, ce sont ces deux choses justement pour attirer l'attention de l'employeur. Voilà, c'est ça, c'est dans la caisse à outils, CV, lettre de motivation et préparation aux entretiens, c'est les outils vraiment classiques, qui ont un intérêt pour postuler, mais pour plein d'autres choses aussi. – Cabinet chargé de la mobilité professionnelle, quand on a envie de vous voir, c'est parce qu'on a envie de changer de métier généralement. – Changer de métier, changer d'entreprise ou chercher un boulot, tout simplement. – Voilà, potentiellement, vous avez le lien sur la page Facebook France Bleu, Loire-Océan. On va partager l'émission, ou en tout cas cette première partie, en deux parties, ça fait beaucoup de parties tout ça, en trois parties, même 9h30 ce sera les questions, évidemment. Donc si vous avez des questions à poser sur votre CV, votre lettre de motivation, comment présenter votre candidature, vous pouvez déjà appeler, et on vous écoutera, Nolwenn Maillet vous écoutera tout à l'heure, dès 9h30, 02, 40, 73, 6000, ça sera pour la troisième partie, les deux premières étant consacrées, la première au CV, la deuxième à la lettre de motivation. Voilà, c'est parfaitement clair, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Tout a changé au niveau du CV ces dix dernières années. – En fait, les outils évoluent en fonction des contraintes du marché de l'emploi, plus il est tendu et plus les outils doivent être efficaces, et c'est un peu ce qui se passe depuis une dizaine d'années, les mécanismes ont un petit peu changé. – Alors, il faut changer aussi d'état d'esprit, c'est ce que vous me disiez, pour moi, par les côtés Seattle Minds, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire un CV dans le style « Oh, prenez-moi, s'il vous plaît, embauchez-moi, j'ai besoin de travailler, prenez-moi dans votre équipe ». Non, 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 ça c'est fini. – Voilà, on change d'état d'esprit. La première chose avant de reprendre ces outils, c'est surtout de se dire « On ne demande pas un emploi, on propose des compétences ». Et une fois qu'on a acquis ça, alors ça va faire rire ceux que j'ai accompagnés en atelier, parce que je la répète 50 fois cette phrase par jour, mais une fois qu'on a compris ça, on a tout compris pour les outils. – C'est-à-dire qu'on va dire « Moi, je sais faire ça, et vous avez besoin de moi dans votre entreprise pour faire ça ». – Exactement. – Vous avez tout intérêt à me prendre, en fait. – On évite de tout mettre sur un CV, de balancer tout ce qu'on sait faire, en se disant « Avec un peu de chance, le recruteur va trouver ce qu'il lui faut, et donc il va comprendre que je suis capable de faire ça, puisque j'ai fait ci ou ça ». – Évidemment. – On est efficace, au fur et à mesure des expériences, on met ce qu'on a fait, ce qu'on a eu comme mission, et donc les compétences qui sont associées, on factualise. J'ai fait du management, d'accord, est-ce que j'ai coordonné une équipe de trois personnes sur un plateau, ou est-ce que j'ai géré une flotte de 50 camions à l'international ? Forcément, ce n'est pas la même chose. On est clair, net et précis. Le but, c'est qu'on vous voit en train de travailler, c'est fini le temps du rédactionnel, ou des CV qu'on n'adaptait pas. Pendant un temps, on disait « Le CV ne bouge pas, et la lettre de motivation, on l'adapte au fur et à mesure des candidatures ». Non, c'est le CV, c'est le portefeuille de compétences qu'on vient rendre bien plus précis et bien plus efficace. – Très attractif. Comment le faire, ce CV ? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui disent « Il faut mettre la photo, d'autres, il ne faut pas mettre la photo, son âge, pas son âge. » Est-ce qu'on met qu'on a des enfants ? Est-ce qu'on met qu'on n'a pas d'enfants ? Ou est-ce qu'on ne le met pas ? Quelles sont les choses à faire sur un CV, avant de voir ce qu'il ne faut pas faire ? – Alors, la première chose à faire, c'est de perdre du temps. Alors, ça va être assez idiot de dire ça, mais tout le temps qu'il sera perdu sur un CV, ce sera du temps de gagner par la suite. L'idée d'un CV, c'est de regonfler un peu l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on va faire le portefeuille de compétences, on va lister tout ce qu'on sait faire, et on va venir le dispatcher sur le CV. On ne raconte plus une expérience, on dit « J'ai travaillé dans telle entreprise, de telle année à telle année, et on vient de dire vraiment ce qu'on savait y faire. J'ai fait du management, j'ai fait de la gestion, j'ai fait de l'accueil téléphonique, et on factualise. On est clair, net et précis. Ce qui donne un impact sur sa posture à soi, en se disant « En fait, je sais faire plein de choses. » Et ensuite, on priorise des compétences qui ne sont pas phares, on les enlève pour ne pas que ça charge un CV. La chose à ne pas faire sur un CV, c'est de le charger. Il faut qu'un CV soit lisible et visible. Ça, c'est très important. Pas de fioriture, pas de déco. La forme apporte peu. La forme, c'est important. Il faut que le CV vous plaise. S'il ne vous plaît pas, vous n'allez pas le déposer. Du coup, ça ne fonctionne pas. Mais attention, les petites fleurs, les animaux, les trucs. On évite un petit peu. Il faut être fier de son CV. Il faut le maîtriser. Il faut se dire « Voilà tout ce que je sais faire. » C'est une photo du parcours. Un CV qui fait une page, deux pages, trois pages ? Moi, mon point de repère, ça n'engage que moi sur ce conseil-là. C'est un avis important. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Déjà, il faut sortir de l'idée qu'il y a des CV qui donnent du boulot et des CV qui n'en donnent pas. Le tout, c'est de se reconnaître sur un CV. C'est hyper important. Si on est sur deux pages, il faut imaginer que c'est une photo de votre parcours professionnel. À partir du moment où c'est deux pages, c'est comme si vous mettiez une photo de famille en deux parties. C'est compliqué. Généralement, pour les cadres, on a besoin de factualiser et de chiffrer. Donc forcément, ça prend plus de place. Mais l'idée, c'est vraiment d'être synthétique et de pouvoir... Le but d'un CV, ce n'est pas de décrocher un emploi. C'est de décrocher un entretien d'embauche. Donc ça ne sert à rien de tout mettre. Le but, c'est d'être efficace. Il faut quand même vérifier une chose. C'est l'aspect chronologique du CV. Très important. Éviter les incohérences. Oui. Alors c'est surtout... Déjà, les choses un petit peu as-been. Si vous avez un CV qui est chronologique, c'est-à-dire de votre première expérience professionnelle jusqu'à la plus récente, on n'est pas dans le bon temps. D'accord ? Aujourd'hui, c'est anti-chronologique de la dernière expérience. C'est celle-là qui va intéresser le plus le recruteur. Donc on lui montre qu'on a bien compris les exigences qu'il a. Et donc on met évidemment la dernière expérience en premier. Il y a deux formes de CV. Anti-chronologique, le classique que tout le monde visualise à peu près bien, et le compétence. C'est-à-dire quand on a une redondance sur son parcours, on vient regrouper toutes les compétences qui sont sur chaque expérience et on les met en exergue devant. Il est plus difficile à manipuler. Donc il faut y faire un petit peu attention. En général, on retrie derrière. Et on peut gagner des lignes. En tout cas, si on a un baccalauréat, une licence, on peut présumer que vous avez le brevet des collèges. Donc ce n'est pas forcément... Voilà, c'est exactement dans ce sens-là où tout n'est pas nécessaire à mettre. Surtout que la personne, si elle est intéressée par vos compétences, elle va vous proposer un entretien. Donc vous allez pouvoir discuter. Pas de pression. On ne met pas tout sur un CV. Et après, on verra évidemment lors de l'entretien pour la suite. Le CV et la lettre de motivation. En deux mots, je dis bien en deux mots, Nolwenn Maé, les choses à faire sur un CV ? Proposer des compétences. C'est ce qui est le plus important. Et la chose à ne pas faire sur un CV ? Demander un emploi. C'est-à-dire que tout mettre, en espérant que le recruteur va déduire des choses. On est efficace. Il faut être efficace. C'est bien d'avoir un CV toujours prêt. Même si on a un travail en CDI. Oui. Toujours avoir un CV. Parce qu'on ne sait jamais, une opportunité peut se présenter. C'est exactement ça. Surtout qu'aujourd'hui, les postes à pourvoir passent sur le marché caché. Donc c'est une sollicitation, c'est une chasse de tête. C'est quoi le marché caché ? Alors le marché caché, pour aller vite, c'est la réponse à annonces. C'est sur le marché ouvert. À partir du moment où un poste est rendu visible, il y a une annonce qui est passée sur les job boards, sur Indeed, sur Pôle emploi. C'est-à-dire que personne ne le va ? Pas tout à fait ça. Il y a des obligations légales à un moment de diffuser des annonces. C'est mauvais signe. Parce qu'en général, on recrute d'abord sur le marché caché. Le marché caché, c'est les candidatures spontanées. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que les outils, donc un CV à jour, c'est important. Une lettre de motivation, c'est important, parce qu'il y a des codes de recrutement et ça en fait partie. Une entreprise qui recherche quelqu'un va d'abord passer par le réseau interne, par l'externe, puis ainsi de suite. Si vraiment l'annonce allait passer, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver en interne, en externe, en réseau. C'est que des fois, on peut chercher éventuellement le mouton à cinq pattes. Ce n'est pas forcément bon signe. D'accord. Vous vouliez préciser sur le CV également les cartouches ? Les cartouches, non, parce que je vois du coup un CV de votre collaborateur et il y a un outil qui est très intéressant sur un CV, c'est le cartouche, c'est-à-dire que tout en haut du CV, on a les coordonnées, les informations personnelles ou pas, puis on reviendra dessus. L'idée, c'est de mettre tout de suite en évidence ce qui va intéresser le recruteur, l'intitulé métier et ensuite, deux ou trois compétences phares ou deux informations. Exemple, consultante en mobilité RH en ce qui me concerne, expérience, 15 ans d'expérience, disponibilité immédiate, par exemple, ça c'est important. Si vous répondez à une annonce et on met anglais exigé, par exemple, et bien vous mettez votre métier, vous mettez TOEIC et le score, vous montrez tout de suite qu'il a un intérêt à lire votre CV. En fait, voilà, on est vraiment sur de l'efficacité. Très important, le premier regard, premier intérêt de l'employeur et là, c'est déjà presque gagné. Regardez mon parcours, vous voyez, je réponds à vos exigences et je connais les exigences des recruteurs. Alors, la lettre de motivation. La fameuse. La fameuse. On reviendra sur le CV tout à l'heure sur les lettres de motivation. 0,2, 40, 60, 36 000. Vous faites vite. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Ce sera dès 9h30. Nolwenn Maïs se fera un plaisir de vous répondre. Elle est là pour ça aujourd'hui. De Potentiel Nantes, elle est là sur France Bleu, Loire-Océan. Puis vous pourrez, pourquoi pas, en la joignant à Potentiel, continuer la discussion avec elle si vous le souhaitez. La lettre de motivation. Il faut faire une lettre de motivation manuscrite. Non. Ah ça, j'ai toujours entendu ça. Voilà, mais ça, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération parce que c'est quelque chose qui fait très peur, qui fait perdre du temps et donc de l'efficacité. Pendant un temps, on disait, il faut une lettre de motivation spécifique à chaque candidature. Mon positionnement, c'est que non. Puisqu'en fait, quand on recrute, on regarde d'abord le CV. Si les compétences sont avérées et qu'on a envie de rencontrer le candidat, c'est le CV qui montre ça. On va d'abord chercher les compétences quand on est chef d'entreprise. Si c'est intéressant, on va lire la lettre de motivation. Si ça ne l'est pas, on ne la lit pas. Donc, on ne perd pas de temps. L'intérêt, c'est de se dire, quitte à en faire une, parce qu'il faut répondre au code de recrutement. Aujourd'hui, on vous demande toujours CV plus lettre de motivation. Donc, on l'a fait. Mais c'est 12 lignes, à peine. C'est en version informatique pour deux raisons. Une, c'est beaucoup plus clair. Et puis deux, aujourd'hui, on candidate par mail. On évite les frais, etc. On montre qu'on est au goût du jour. Les candidatures spontanées ou en réponse sont vraiment par mail. Si on vous demande un écrit, admettons, mais il faut que ce soit précisé. Sinon, c'est informatique. Oui, mais le recruteur va faire une analyse graphologique pour voir si je correspond au boulot. Alors ça, on l'entend tout le temps en disant, il faut que je m'applique, il faut que je prenne des lignes. Alors déjà, voilà, l'analyse graphologique, si elle est faite, elle a un coût pour l'entreprise. C'est-à-dire que là, il faut vraiment se le dire ou pour le cabinet de recrutement. Donc, croyez bien qu'elle ne sera faite qu'après un entretien. Ils ne vont pas financer une analyse graphologique sur les 500 candidatures qui vont arriver. C'est clair. Donc, le but du jeu, c'est qu'elle soit lue. Pour ça, il faut qu'elle soit claire. Plus c'est fait par informatique, plus c'est simple. Et on vient juste appuyer l'outil majeur qu'est le CV, ni plus ni moins. On peut avoir, je pourrais mettre ça sur le site internet. Je vais mettre une lettre de motivation type, l'idée, c'est de se l'approprier. Des choses claires, efficaces, on évite les blablas. Actuellement, à la recherche d'un emploi, blablabla, on enlève, on enlève. Forte de tant d'années d'expérience en tant que consultante RH, par exemple. Il faut être juste efficace. Sinon, elle ne sera pas lue. Le risque, ce n'est pas qu'elle soit lue qu'à moitié ou qu'elle ne soit pas intéressante. Et puis, recevez monsieur, maîtresse sincère, salutation. Il y a plein de petits trucs et astuces. On évite d'être familier, on évite les affects. Je serai très contente de... Ça, évidemment, on ne fait pas, mais des fois, on a... Dans l'espoir d'une rencontre, non, on est dans une attente de rencontre. C'est des petits points, mais qui sont importants pour la confiance en soi et pour le recruteur. On propose des compétences, on ne demande pas un emploi. Il faut le savoir, être percutant, direct, pour être efficace. Voilà. Pour réaliser votre CV et lettres de motivation. Mathieu de Saint-Nazaire, vous ne pouvez pas rester avec nous, il nous a posé la question « Quelle est la valeur d'une lettre de recommandation ? » C'est-à-dire qu'on a travaillé chez un employeur pendant 10 ans, il était particulièrement content de nous. Bon, et on veut partir ailleurs, est-ce qu'il peut nous recommander ? Est-ce que ça marche encore, ça ? Alors, ce n'est pas forcément inutile. Ce ne sera pas un poids majeur non plus. En fait, l'intérêt de la lettre de recommandation, c'est de montrer qu'on part de bons termes. Ça s'est bien passé avec l'ancienne entreprise. Ça montre qu'on peut contacter l'ancienne entreprise et ça a une valeur de garantie que ça s'est bien passé. Après, généralement, les lettres de recommandation, elles sont trop basiques, elles sont trop généralistes. Donc, si vous en demandez à votre ancien employeur, il faut que ce soit vraiment individualisé, personnel. Parce que sinon, ça n'aura pas d'impact. Une photocopie qui mette votre nom sur les pointillés. C'est généralement ce qui se passe. Il y a des formatifs et du coup, ça ne sert à rien. L'idée aussi, en petite astuce, ne mettez évidemment pas la lettre de recommandation avec votre CV et votre lettre de motivation quand vous candidatez. On est bien d'accord. Par contre, vous pouvez ajouter sur le CV recommandation disponible, contrôle de référence possible, etc. Quel est le temps de relance ? J'ai envoyé ma belle lettre de motivation, mon beau CV. À partir de quand je peux rappeler l'employeur ou l'entreprise auprès de laquelle j'ai postulé pour en savoir où en est mon dossier et ma candidature ? Alors, l'idée sur la relance ou même sur la prospection téléphonique, c'est, en pense-bête, on a à peu près le 7 jours. Si on est en dessous d'une semaine, on prend le risque que la candidature n'ait pas pu être traitée. Si on est au-dessus qu'on attend deux semaines, trois semaines, on prend le risque que l'information ait été squeezée. Quand on recherche quelqu'un, c'est rapidement. Donc, l'idée, c'est de relancer une semaine. Une semaine. Voilà, c'est pas mal. Une semaine. Et c'est l'heure des trois questions essentielles sur France Bleu. Alors aussi, on met tout d'abord la question de Michel qui nous a appelé de la maillerie de Bretagne. Si je ne me trompe pas, il a trop d'employeurs, lui, trop d'expressions, d'expérience professionnelle et il dit que ça fait peur aux employeurs. C'est vrai ou c'est... Alors oui, parce qu'en fait, ça peut être un message envoyé comme qu'on n'est pas stable professionnellement. Alors, je ne connais pas le parcours du monsieur, mais idéalement, dans ces cas-là, sur un CV, par exemple, si on reste dans le thème, il faut regrouper par compétence et pas par expérience. Si ce monsieur peut regrouper toutes les missions qu'il faisait dans chaque entreprise, par exemple, je suis plombier chauffagiste, je fais... J'ai trois employeurs différents. J'ai trois employeurs différents, mais des missions qui sont les mêmes. Je prends ces missions et ensuite, je mets entre parenthèses, par exemple, les entreprises concernées. Mais du coup, j'aurais trois missions et non pas 40 employeurs, par exemple. Je ne sais pas si ce serait clair comme ça. Non, mais j'ai très bien compris. Au lieu de mettre employeur, plombier, employeur, plombier, employeur, plombier, on met plombier et on met tous les employeurs dessous. Voilà, c'est ça, par exemple. Pour aller de façon simple. c'est de rassembler, mais en effet, ça peut être... Pour les employeurs, ce n'est pas gage de stabilité, sur un CV, il faut toujours mettre sa photo et son âge. Important. Alors, toujours oui et non. Si on ne le sent pas, on ne le met pas. Toujours par rapport à ce qu'on disait au début, si on n'est pas à l'aise avec son CV, on ne va pas le donner et donc, du coup, on ne risque pas d'avoir un emploi. Ça, c'est juste tout bête. Moi, je conseille de mettre photos et situations familiales, mais pas pour les raisons qu'on pense. En général, quand je réponds ça, on me dit oui, mais non, ça va être discriminatoire, etc. Alors, on va être très honnête. La photo, ce n'est pas du tout une question esthétique. Ce n'est pas pour savoir si vous êtes beau, pas beau, belle, pas belle. C'est un premier lien. C'est-à-dire que vous sortez du document basique, administratif, vous avez une première rencontre puisqu'on a vu votre frimousse et ça, c'est important. Ce n'est pas discriminant. Quelqu'un qui ne veut pas recruter une femme, de toute façon, même si vous ne mettez pas votre photo, je m'excuse, mais le jour de l'entretien, vous êtes toujours une femme et vous ne serez pas recrutée. D'accord, très bien. Il faut savoir se mettre en avant sur sa lettre de motivation. Et ça, ce n'est pas facile. Il faut en faire un peu, mais pas trop. Alors, c'est un peu, mais pas trop. C'est surtout être authentique. Si vous êtes trop généraliste avec dynamique, enthousiaste et motivé, je serai, etc., ça ne passe pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous ne serez pas lu. Par contre, il faut être pertinent. Il faut des mots qui parlent de vous. Moi, j'avais une jeune que j'accompagnais qui avait mis pétillante sur sa lettre de motivation. Et ce mot-là parlait tellement d'elle que du coup, ça avait un impact. et quand elle rentre, on entretient, on la retrouve. Exactement. La lettre de motivation doit être tapée à l'ordinateur. C'est beaucoup plus propre. Tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, du coup, on est beaucoup plus lisible. C'est facile pour le recruteur, etc. Voilà. Il faut savoir être percutant, moderne et au goût du jour en 2017 pour son CV et sa lettre de motivation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec vous puisque pas mal de choses ont changé. Au fil des années, on ne fait plus les choses de la même manière. Je suis bien content que la lettre manuscrite soit finie aussi. Soulagement. Il fut une époque où on faisait des lettres en voiture. Merci en tout cas d'être passé nous voir. De rien, merci. C'était un plaisir de vous recevoir, d'avoir tous vos conseils sur ces CV et lettres de motivation. Si vous voulez en savoir un peu plus, potentiellenante.fr, vous avez le lien sur la page Facebook France Bleu, Leur Océan et puis Nolwenn Maé, évidemment, avec son cabinet de mobilité professionnelle est là pour vous accompagner dans ces changements de situation professionnelle ou pour vous accompagner suite à un petit problème avec un employeur, pourquoi pas. Vous êtes là pour écouter les situations et on voit ce qu'on fait après. D'accord ? Merci Nolwenn Maé et à très bientôt pour évoquer un autre sujet de la vie professionnelle. et à très bientôt. Merci Nolwenn Maé